Nous voici au Grand Prix de Monaco et ce week-end débute par la traditionnelle séance d'essai libre. Ce n'est certainement pas le plus simple des circuits, donc la séance d'aujourd'hui s'avère incroyablement précieuse pour les écuries. Nous revoici avec Nicolas Martin, bonjour à vous. Je voulais vous demander comment ces pilotes s'y prennent-ils pour améliorer leur voiture pendant une séance d'essai libre ? Quelle quantité d'informations obtient-on sur un simulateur et quelle quantité d'informations arrive-t-on à récolter avec la voiture sur un vrai circuit ? C'est une bonne question et pour répondre simplement, je dirais qu'on n'a de toute façon jamais trop d'informations. Comme vous le disiez, les plus grosses écuries disposent de simulateurs complexes et un paquet de grosses têtes analysent ces chiffres au siège. Mais ce qu'ils ne peuvent pas prévoir, ce sont les conditions de course, comment la température va évoluer et comment elle va affecter le comportement des pneumatiques. Il y a des millions de minuscules variables qui entrent en jeu pour que ces voitures tournent le plus vite possible. Mais l'ordinateur est incapable d'adapter la voiture aux exigences précises d'un pilote. Vient un moment où l'être humain doit intervenir et ressentir les choses. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons, nous les pilotes, à avoir chacun nos réglages. Rien ne vaut les essais sur piste. Le Formula One Circus débarque à Monaco. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le Grand Prix. Le plus glamour de la saison, nous sommes dans les rues de la Principauté pour découvrir ensemble le mythique tracé de ce Grand Prix urbain qui rassemble les foules depuis de très, très nombreuses années. En dépit du prix du mètre carré, on a quand même un cadre assez unique pour comparer. Le seul circuit qui peut offrir un cadre comme celui-ci serait peut-être Yas Marina ou Singapour. Mais le patrimoine que représente Monaco est inégalable. J'espère que vous êtes prêts à vivre un week-end de compétition très, très chaud. Alors la voiture n'est pas super simple à piloter. On a pas mal de blocage de roue, pas mal de sous-virage. Semble-t-il, il va falloir aménager le setup. Alors une petite évolution sur la voiture ce week-end. Rien de transcendant, c'est surtout vers le Canada que l'on va avoir droit à un grand gain de performance châssis. Le but de ce Grand Prix sera de garder le contact avec les Ferrari. Ferrari qui nous a approuvé une nouvelle fois son manque de fiabilité. Lors des dernières courses, elles étaient prenables. On a été bloqué derrière Max Verstappen longtemps en Espagne. Si vous l'avez vu, du moins je l'espère, si ce n'est pas le cas, quittez cette vidéo et foncez voir le Grand Prix d'Espagne. Donc on a de grands espoirs de bons résultats pour Monaco, même si la voiture n'est vraiment pas simple à conduire. Nous sommes ici sur l'un des circuits les plus difficiles du calendrier. Bienvenue à Monaco pour la séance de qualification. Les choses commencent à se corser à l'approche de la séance qualificative. Nous avons vu des temps impressionnants lors des essais. Alors Nicolas Martin, pensez-vous que l'on puisse espérer un niveau de performance équivalent pour ces qualifications ? Eh bien, je l'espère, oui. La concurrence est rude ici et je pense que les chronos seront extrêmement proches. Rappelons que le but des essais libres n'est pas de boucler les meilleurs tours. Ils permettent d'optimiser les réglages de la voiture et de valider les décisions prises. L'erreur est encore permise. Il en sera tout autre lors des qualifications. Là, il faudra signer des tours parfaits sous peine d'être relégués en fond de grille. Croyez-moi, c'est une lourde tâche. La piste devant nous est plutôt dégagée pour le début de cette première séance qualificative. Allez, on attaque. La voie est ouverte. Très beau passage à Sainte-des-Votes. La section du Casino. Il faut être très vigilant. L'épingle du Loves. J'ai un setup cette année qui me met, par rapport à l'an dernier avec la Renault, beaucoup plus limite sur certaines sections. C'est-à-dire que si je rentre avec un peu trop d'insistance, par exemple, dans l'épingle du Grand Hôtel, je me retrouve piégé. Je ne tombe pas assez court. Passage à la chicane du port. Le S de la piscine. Pour l'instant, ça va. La voiture est plutôt homogène. Blocage de roue à la rascasse. Ce qui dévient un petit peu la trajectoire. Le lag dans Anthony Noguès. Et on termine avec le premier temps de référence en une 11.083. Au terme de la première séance qualificative, c'est Max Verstappen qui est le plus rapide avec la Renault devant les Ferrari de Leclerc et Vettel. Derrière, on se retrouve, allez, un petit dixième derrière Hamilton. C'est tout à fait honorable. L'Evan Butler sur la Mercedes est septième. On va jeter un coup d'œil aux éliminés. Derrière, on perd donc la McLaren de Carlos Sainz, Giovinazzi, la Williams de Kubica, Albon et Magnussen. Ce qui veut dire que George Russell, effectivement, est bien passé en Q2. C'est parti pour la deuxième séance qualificative. Le DRS ne s'est pas déclenché. Super. On a peut-être perdu quelques dixièmes là. On est tellement sur la corde. Ça va, la voiture qui a un bon équilibre. Surtout ici, dans la section de Mirabeau, vous voyez. Si je me mets trop à la corde, je n'ai pas assez de braquage pour passer l'épingle. Donc, je vais devoir être vigilant. Sinon, je vais y laisser, sans doute, un morceau de museau pendant la course. Le passage du tunnel. Meilleur temps de référence en une 11.9 pour l'instant par Devon Butler. Un peu large à l'entrée de la chicane du port. Je me suis complètement loupé au bureau de tabac. Je suis sûr qu'il y a l'air d'avoir des pneus qui glissent beaucoup. Le lag dans l'épingle de la Rascasse. Le droit Anthony Noguess. Allez. Voici le DRS a bien été ouvert. Et 1.11.0.34. C'est donc le meilleur temps, mais plus que provisoire, je pense qu'on sera au moins dans le top 10. La deuxième séance qualificative. Voie les deux Ferrari reprendre l'avantage avec six dixièmes d'avance sur Hülkenberg qui devance Verstappen. C'est assez rare pour le mentionner. Autre point important, l'arrivée dans la Q3 de la voiture de Lucas Weber. L'Allemand et le Britannique George Russell qui ont éliminé les deux Mercedes de Butler et Stroll. Ça, c'est quand même la grosse info de cette séance. Et surtout, personne n'a pris le risque de partir en pneus médium demain. L'exercice de la Q3 ne nous aura pas toujours souris cette année. C'est parti. On s'attaque au chrono. Passage agressif de Sainte-des-Votes. Un peu de sous-virage dans la section. du casino, le droit de Mirabeau. Toujours très complexe ici. On est bien dans l'épingle. Très, très beau tour pour l'instant. Comme il faut. Attention, ici, il n'y a pas d'être victime de sous-virage. On a une Racing Point devant nous. On n'aura pas à être gêné. Je ne sais pas si c'est Gasly ou Perez. Meilleur tour pour Charles Leclerc en 1'17. Passage compliqué à la chicane. On devrait rester en 5 en bureau de tabac, mais je n'y parviens pas. Et on va être gêné. Quoique non, pas tant que ça. Yes, la pôle. Oh, la jolie pôle qui tombe. Et devant Leclerc à la régulière, ça pourrait le faire. Peut-être une première ligne pour nous demain sur la grille de départ de ce Grand Prix de Monaco. Une véritable course sur route au sens premier du terme. C'est ainsi que Graham Hill, le légendaire pilote britannique, décrivait cette épreuve mythique du calendrier. Si les monoplaces ont beaucoup évolué au cours des 50 dernières années, la course ici se déroule toujours sur une route publique face à la Méditerranée et aucune autre victoire n'est aussi convoitée que celle du Grand Prix de Monaco. Le tracé du prestigieux circuit de Monaco n'est pas très différent de celui qu'on pouvait observer il y a quasiment un siècle. La course a lieu dans les rues de Monte Carlo sur 3,2 km et 19 virages. Et même si la vitesse moyenne de 150 km heure est la plus faible du calendrier, la marge d'erreur est si réduite que la voiture de sécurité est souvent de l'appart. Nous avons une fois encore l'honneur de compter sur Nicolas Martin pour cette course. Bon, parlons un peu de laine de Norris. On le sait bien, les risques liés à la fiabilité planent toujours en Formule 1 et justement, ils vont devoir s'élancer en fond de grille aujourd'hui à cause d'un changement d'élément sur le bloc propulseur. Clairement, ce ne sera pas facile de remonter dans ces conditions. La bonne nouvelle, c'est qu'ils bénéficient de nouveaux composants qui leur permettront peut-être de s'extirper du fond de la grille. Ils vont sûrement faire preuve d'agressivité aujourd'hui pour compenser leur position de départ. À quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Charles Leclerc part en pôle position, suivi de Sébastien Vettel. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Verstappen et une Red Bull, Nico Hülkenberg et Bottas, Perez, Hamilton, Weber et George Russell, Butler, Troll, Daniel Kwiat et Raikkonen, Sainz, Giovinazzi, Robert Kubica et Alexander Albon, Magnusset, Hélène Donoris qui part dernier sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Le tour de formation le plus important de l'année. Il faut bien tout mettre en température, sinon on risque de le payer à Sainte-de-Votte qui sans doute sera le départ le plus difficile de la saison, je crois, en tout cas le plus complexe avec le premier virage qui nous saute au visage rapidement. On va avoir droit à de bien belles bagarres, je l'espère, avec les Renault. En tout cas, nous, notre objectif sera de sauter Verstappen dès le départ pour se mettre dans le sillage des Ferrari et tenter de les suivre. Alors pas de pluie attendue pour le moment mais on attend une pluie forte dans le dernier segment du Grand Prix. Alors je pense pas que l'on aura de quoi mettre les intermédiaires. On va rester sur une stratégie classique, pneu tendre, pneu médium. Tout le monde est logé à la même enseigne avec les pneus pour ce premier stint, en tout cas parmi les voitures de tête, avec une petite déception tout de même pour Lewis Hamilton qui ne s'est pas qualifié mieux que 8e. on a pu nous se mettre derrière Verstappen, c'était le cas déjà en Espagne, on avait pu surprendre un peu tout le monde à l'extinction des feux. Est-ce qu'on va pouvoir faire pareil avec cette hiérarchie qui voit une nouvelle fois les deux Ferrari verrouiller la première ligne d'un Grand Prix ? Ça s'annonce très chaud pour Sendevot et pour les 20 tours qui vont suivre. Accrochez-vous, je pense qu'on va vivre un très beau Grand Prix de Monaco. et c'est parti, on roule à Monaco et on prend un très très bon départ. On parvient à conserver notre position, c'était le plus dur à réaliser dans cette première section. Les deux Ferrari en tête, Verstappen 3e. Ça a été facile pour tout le monde, pas d'accrochage, Landon Norris qui était 20e et dernier est avec nous en haut de la montée du casino. Donc pas de changement. Alors maintenant, va-t-on assister à une procession ? Va-t-on avoir la possibilité de se mettre à la hauteur de Verstappen ? C'est le premier challenge de ce Grand Prix avec évidemment en bonus ne pas faire l'imbécile pour casser quoi que ce soit. On sait que Verstappen a un caractère et qu'il faut composer avec le Néerlandais. Donc maintenant, il faut garder le rythme et ne pas se faire piéger notamment par l'usure des pneumatiques. On va essayer de rester cool également sur la boîte de vitesse. Pas trop envie de l'abîmer. Alors je sens qu'on est plus rapide que Verstappen. premier tour couvert et notre boîte un peu plus courte là fait son effet. Et retour en course pour le leader donc de ce Grand Prix. petit blocage à l'entrée de Mirabeau. On n'est pas en mesure d'attaquer Verstappen au-delà de lui faire peur. On reste en mélange riche depuis le départ. Maintenant, on va se calmer un petit peu. Vous voyez que sur certaines sections, tu réponds mieux. attention, on est allé lécher le rail. Il y a bien moi qui me disait tendre avec la mécanique. Je vais me descendre une vitesse de la main droite. Le volant braqué. C'est rare que ça m'arrive. DRS activé dans ce troisième tour. Ce Grand Prix marque également le dernier de notre boîte de vitesse. On va avoir une nouvelle boîte pour la septième course. Ferrari ne s'envole pas, bien du contraire. ça reste assez compact pour nous. Par contre, derrière, il y a un espace avec Valtteri Bottas. On nous dit qu'effectivement le moteur thermique est en difficulté. un dixième plus rapide que Verstappen. Je ne sais pas comment c'est techniquement possible d'être aussi rapide que lui. Il nous freine pas mal. Je sais, les temps sont désormais similaires. J'ai un petit coup de raquette à l'entrée du S. Il faut que je fasse vraiment gaffe. Vous l'avez sans doute vu, ça fait deux tours que quand je rentre dans le segment du casino, je manque de perdre la voiture. Et attention, on commence à bloquer un peu les roues sur les freinages. Charles Leclerc qui mène le Grand Prix. Le Polman à la maison. Est-ce que ça va être son année ? C'est sûr que s'il veut le gagner, c'est maintenant ou jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai pas la bonne trajectoire ici pour contrer les glissades. Je crois que mon pneu arrière-droite allait toucher le rail. Ne m'en voulez pas si je ne vous montre pas tout ce qui se passe parce qu'il ne se passe pas grand-chose. On est pour l'instant bloqué derrière Verstappen. Est-ce qu'il va rentrer le Néerlandais à la fin de ce tour ? Non. Il continue. On va se caler sur sa stratégie. Il n'a plus le DRS. C'est peut-être une bonne opportunité pour nous. On n'a pas pu en profiter. On est mieux. ça va être chaud la montée jusqu'au niveau du casino. Il ne faut pas qu'il y ait un lag sinon c'est foutu. Et bien voilà. Il fallait suffiser de le dire. J'ai laissé de la place à Verstappen. On est passé troisième avec une faute du Néerlandais dans la remontée au moment d'attaquer l'épingle de Sandevot. Le droit, pardon, de Sandevot vers le casino. et on est devant lui au moment d'attaquer l'épingle. On est donc troisième de ce Grand Prix de Monaco. Alors maintenant, va-t-on réussir à s'échapper ? Qu'en est-il de la stratégie ? On va bien voir l'état de mes gommes. 35 %, on va rentrer. Il n'a pas excédé la vitesse dans les stands et par contre, on va être gêné du côté d'une Ferrari. Il y a une Ferrari et on repart devant. On repart devant la Ferrari. On a peut-être fait le coup du siècle en doublant la voiture de Vettel et de Verstappen. Oh, cet arrêt comme il est bien tombé. Yes, le lag à la sortie des stands. Toujours impeccable. On est devant Robert Kubica qui est venu se mettre entre nous. Parti en médium le Polonais. Eh bien, le call de Ferrari n'était pas exceptionnel. La question qu'on est en droit de se poser maintenant, c'est est-ce que la deuxième Ferrari a également souffert du trafic ? Il y a une Renault dans la pitlane. C'est Hülkenberg. Allez. On a le DRS. Il y a une Renault qui est là. On va sortir devant Nico Hülkenberg. On passe le pilote allemand et on apprend qu'il va désormais pleuvoir dans 10 minutes. Eh bien, ce Grand Prix de Monaco qui prend une tournure absolument inattendue. On pensait avoir une procession derrière les Ferrari. Gros, gros lag. Là, je suis vraiment navré pour les lags, les amis. On a Daniel Gviatt qui est deuxième. Il est parti en médium. Il n'était pas encore passé dans les stands. Le pilote russe, ça peut être une formidable première victoire mais alors, on n'en est pas là. Hülkenberg est repassé devant Verstappen. Il l'a mis son équipier à l'amende et il y a également, je crois, Pierre Gasly ou Bottas, pardon, parce que Pierre n'est plus au volant, c'est Bottas ou Perez qui sont là derrière avec une des Racing Point. Oh, qu'il devient très intéressant ce Grand Prix de Monaco. Par contre, la tête de course, si c'est Gasly, il va ressortir, évidemment, bien, bien devant, n'étant plus gêné au moment de rentrer dans les stands. On est tous en médium. Alors, je suis un peu perdu dans la gestion de la voiture. Il n'y a pas beaucoup de ligne droite. C'est un des cas aussi particuliers, Monaco. Il manque une Ferrari. Il est toujours en tête. Il n'est pas ravitaillé. On voulait aller plus loin, peut-être. Alors, je vais essayer de calmer un peu mes ardeurs au niveau de la gestion de la monoplace. Vous l'avez également entendu. On attend de la pluie dans environ 10 minutes. Je ne pense pas qu'on ait de pneus interdits intermédiaires à monter d'ici de le drapeau Adamier, mais peut-être à surveiller les conditions de piste qui vont sans doute se détériorer. Le réveil, littéralement, parce que là, on était un peu endormi depuis le début de ce Grand Prix. Je ne vais pas vous cacher qu'on était un peu concentré en procession. Et là, on est en train d'être touché par la grâce, littéralement, avec Hülkenberg qui passe vers Stappen et la Ferrari qui est complètement bloquée dans la voie des stands. Celui qui a pu en profiter pour l'instant, c'est nous, mais on n'est peut-être pas le seul puisque Charles Leclerc qui est allé un peu plus loin, je crois que c'est Charles qui est en tête, avec ses gommes, va peut-être aussi profiter de la stratégie de la Scuderia Ferrari. Par contre, il était en médium donc il ne va pas faire 40 tours non plus. Charles, pas d'abandon toujours dans le cap du 10e tour de course. Effectivement, il y a toujours une Ferrari en tête et on ne ravitaille pas et c'est bien Charles Leclerc qui est en tête de son Grand Prix à la maison. Alors que nous, on a Daniel Ghiat qui est devant nous et qui commence un petit peu à nous énerver. Les coups de klaxon peut-être sur le pilote russe puisqu'il est peut-être en train d'aider Charles Leclerc à gagner son premier Grand Prix de Monaco. C'est tellement tentant mais je ne peux pas prendre de risque. Je ne peux pas prendre de risque à ce stade-ci. Après, j'ai des médiums en bien meilleur état. Hop, le coup de frein, le break check du russe. Ça laisse la porte ouverte également à Hülkenberg si je viens me décaler. Retrouvons Daniel Ghiat peut-être dans le rôle qu'il avait tenu l'année dernière avec Leclerc qui avait été la bonne surprise. Peut-être que cette saison, ça va de nouveau se passer comme ça. Je veux bien être plus rapide que Daniel mais il faut passer cette taureau-rosseau. On ne peut pas si on ne peut pas on ne peut pas aller, oui, ça passe. On va la forcer hors trajectoire mais pas hors circuit. Les félicitations de Jeff à la radio et on le mérite parce qu'on vient de faire un dépassement très important pour la suite de ce Grand Prix de Monaco. Qu'en est-il de Charles Leclerc devant en tête ? La Ferrari est peut-être déjà trop loin. Après, il les emmène loin ces médiums. Leclerc était en médium mais tout le monde était en Q2. Il aurait déjà ravitaillé. S'il a déjà ravitaillé, c'est le boss parce que les deux Ferrari auraient ravitaillé. J'ai envie de faire pause pour vérifier parce que ça me surlupide mais gardons le bénéfice du doute. La Ferrari qui est 11 secondes. Ce n'est pas anodin 11 secondes. Devant. Et ça y est, Hülkenberg à son tour passé avec Viat qui est rentré dans les stands. Par contre, il y a beaucoup de voitures et je crois que là on va faire un coup terrible par rapport à Vettel et Verstappen. On ne va pas vendre la peau de l'ours évidemment. Le Grand Prix est encore long. On n'a pas besoin de s'énerver que ce soit au niveau mécanique, pneumatique. Par contre, au niveau météorologique, la question peut se poser. Leclerc est pour l'instant leader de ce Grand Prix de Monaco. Oh, et on a touché. Il n'y en a rien d'abîmé. Si, un tout petit bout du museau. On va voir si on peut aller chercher le meilleur tour en course avec nos médiums peut-être plus frais. On a le troisième partiel d'anthologie. Et on l'a ! 1.12.4. On a donc ce fameux record du tour et le point qui va avec. Alors après, si Leclerc est parti en médium et doit ravitailler, on est en tête du Grand Prix de 1 et de 2. Il sera en temps et pourra faire un meilleur tour. Mais je crois que non, Leclerc est déjà passé monter les médiums. Sans doute un double arrêt chez Ferrari. C'est peut-être ce qui explique pourquoi Vettel a été piégé. Peut-être qu'il y a juste un double arrêt à la Scuderia. On ne l'aura pas vu. Je peux vous dire que là, la goutte sur le front est liée. Parce que si on va chercher une deuxième place ici, c'est de très très bon augure pour la suite de notre saison. Bien chanceux évidemment. Mais c'est aussi ça, c'est en rentrant au même tour que Vettel qu'on l'a empêché de ressortir dans le petit gap qu'il y avait entre Verstappen et Pérez. Attention, je commence à beaucoup, beaucoup, beaucoup bloquer mes roues. Il faut que je sois vigilant parce que j'ai derrière un Nico Hülkenberg qui est prêt à bondir avec le DRS. Et on a les deux Renault et les deux Racing Point derrière. Ce qui veut dire que ce stade, on est actuellement titulaire de 19 points. 12 points pour Verstappen, 10 points peut-être pour Verstappen. Ouais, on fait une belle affaire. J'aimerais bien savoir où on est George Russell parce que ça avait été compliqué pour les Williams depuis le début de saison. Ils auraient peut-être l'occasion d'ouvrir leur compteur. Alors, il y a Hamilton qui est derrière Vettel, un petit peu plus loin. Ça fera encore quelques points pour l'équipe. Et on repart sur 15 minutes avant la pluie donc je pense qu'on va être tranquille. Vous l'avez vu, dans les rétroviseurs, la Racing Point est là et la Renault également. Hülkenberg qui sonne la charge. Niveau carburant, on sera bon. par contre derrière on a vraiment pas le rythme et on bouchonne. Il faut se dire les choses comme elles le sont. On bouchonne les deux Racing Points et les deux Renault. Avec le tour, le record du tour là, il a fait très très mal à aller chercher pour la gestion des derniers kilomètres de ce Grand Prix de Monaco qui va être remporté par le héros local, l'enfant du pays. Charles Leclerc et sa Ferrari vont sauve catastrophe parce qu'il peut toujours casser. On connaît la fiabilité de la Scuderia. Si Leclerc n'a pas ravitaillé, c'est un peu compliqué pour lui. Je pense qu'il a donc, comme on disait, il a stoppé avant. La boîte est usée, le moteur également. On va mériter une cure de fraîcheur pour la Red Bull et on reprend quelques dixièmes sur Nico Hülkenberg. Nouveau contact avec le mur. Alors, les petits bisous comme ça avec les rails. ce n'est pas trop grave. 15% sur le train arrière. On nous informe de l'usure de nos pneumatiques sur le radar alors qu'on devrait bientôt voir les lumières dans certaines sections du circuit parce qu'il fait un peu plus sombre. Il va rester trois tours, un peu moins de 10 km. On échappera à la pluie de peu, je pense. et vu l'état d'usure de mes pneumatiques on aurait pu tenter une stratégie en pneu médium. Partir et attendre la pluie mais regardez on a allumé les lumières ici tellement il fait noir au-dessus de Monaco. Le paddock est tout éclairé. Contraste particulier avec le départ de cette course. et on va retaper comme on dit dans le moteur et les pneumatiques pour continuer à essayer de se mettre à l'abri de la Renault des Renault et des Racing Point. Le turbo qui est en bout de course regardez moteur à combustion 74% turbo 70% autant vous dire que là ça devient difficile mécaniquement de se défendre mais on va faire les quelques tours qui restent et on va aller chercher le podium de ce Grand Prix de Monaco je vous le dis ça aurait été une course qui s'est jouée uniquement dans la voie des stands j'aimerais c'est horrible ce que je vais dire mais j'aimerais tellement que la Ferrari ait un souci mécanique parce que si elle doit en avoir un ça doit être maintenant ça nous relancerait totalement au championnat même si là on fait déjà une bonne opération je le disais face à Verstappen et face à Vettel alors j'espère que Charles Leclerc ne va pas nous faire un coup du meilleur tour au 20ème passage il pourrait évidemment il y a les mollos sur le freinage également on voit les lumières qui sont allumées sur le bord de la piste tellement il fait sombre assez incroyable on a l'impression de terminer le Grand Prix à 19h c'est beau d'ailleurs Charles s'il te plaît ne nous fais pas le coup du meilleur tour au dernier tour sinon ça gâcherait la fête ultime boucle de ce Grand Prix de Monaco nous sommes juste devant Nico Hülkenberg il faut ramener la voiture à l'arrivée petit contact avec le rail encore une fois ça pour l'instant ça n'aura été que des contacts légers rien de dramatique nouveau passage à l'épingle du Loves très généreux sur le vibreur mes gommes auront tenu ma machine également et on va aller chercher 19 points 18 ça c'est sûr peut-être un 19ème si Vettel ne nous bat pas au passage si Leclerc ne nous bat pas au passage de la ligne et ça aura été chaud la voiture qui vraiment va tout lâcher le turbo la boîte on arrive en lambeau sur la ligne Charles Leclerc vainqueur il vient de remporter son Grand Prix de Monaco bravo Charles bien joué pour cette performance la Ferrari était incroyable tout le week-end Vettel n'a pas eu de chance et quant à nous on va signer une superbe deuxième position ici à Monaco Ferrari Ferrari regagne le parc fermé après une victoire éblouissante disque dit vers São Leclerc comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui ? cette victoire il la doit à son pilotage exemplaire et à une confiance sans faille sur le circuit je crois que sa capacité à garder la tête froide même durant les moments les plus mouvementés de la course lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème Ferrari est de retour aux affaires avec une superbe performance durant le grand prix aujourd'hui aucun doute Ferrari est bien une équipe qui sait ce qu'elle vient chercher sur la piste le tableau des résultats de ce grand prix de Monaco avec beaucoup de bonnes nouvelles pour nous mais pas que avec donc la victoire de Leclerc à la maison on récupère finalement bien le meilleur tour 21 secondes de retard c'est quand même assez pharaonique comme délai par rapport à la victoire de Charles Leclerc il y avait quasiment un secteur complet Nicole Kuhnberg complète le podium 4 voitures différentes aux 4 premières places et 4 moteurs différents également ça c'est plutôt intéressant pour la suite sur un circuit aussi serré on notera les deux points récoltés par George Russell avec la Williams et surtout pas d'abandon au classement général Charles Leclerc reste l'homme à battre devant Vettel on récupère quelques points pas de position on est 12 unités derrière Leclerc ce qui à ce stade-ci du championnat est parfaitement honorable Verstappen reste 4ème devant Hamilton qui conserve sa 5ème place c'est l'égalité parfaite entre Hülkenberg et Valtteri Bottas au classement constructeur pas de changement toujours la deuxième position pour nous face à Ferrari alors nous avons plusieurs options qui s'offrent à nous dans cette R&D on a des programmes qui vont prendre peut-être une semaine ou deux c'est vrai qu'au niveau du moteur la technologie du carburant c'est vrai qu'on économise donc on va pas trop se concentrer là-dessus ce serait bien de développer quelques petites choses je peux pas encore effectivement parce que on est sur quelque chose de trop loin j'aimerais bien conclure ça déjà 930 points ça veut dire qu'il m'en resterait un petit peu on va finir ça et je ne pense plus d'amélioration disponible avec mon budget ah si quand même au niveau de la longévité mais pour le reste tout est hors de prix ou tout simplement pas encore disponible puisqu'on n'a pas fait les évolutions en temps niveau châssis qu'est-ce que ça donne 1200 points oui d'accord écoutez au niveau de la longévité j'ai bien envie de peut-être améliorer un petit peu la fiabilité du turbo peut-être au niveau 1 je pense que ce ne sera pas de trop étant donné ce qu'on lui demande on était limite à l'issue de Monaco peut-être pour le prochain travailler un peu plus à ce niveau là deux nouvelles améliorations devraient nous rejoindre pour le Canada et peut-être la grosse amélioration pour le Grand Prix de France j'espère qu'elle ne sera pas plantée on va continuer d'être positif envers l'équipe aérodynamique si on regarde l'historique de la progression et bien on est toujours quatrième meilleure force du plateau alors je vais vous montrer quelque chose regardez un petit peu au niveau des résultats cinquième, troisième, deuxième, quatrième, troisième, deuxième on n'a pas encore gagné de course cette année et est-ce qu'on va réaliser l'exploit d'être champion sans gagner de course j'aimerais bien y arriver alors je ne vais pas tout faire pour parce que ça n'a pas de sens mais si le hasard veut qu'on termine cette saison en étant toujours derrière une Ferrari mais que l'autre abandonne ça pourrait être intéressant je pense au niveau de l'histoire de cette troisième année en tout cas on conclut sur cette image ce week-end de Monaco rendez-vous à la prochaine épreuve qui sera sans doute le Canada avec je l'espère une amélioration bien installée dans la voiture histoire de profiter d'un meilleur châssis sur un circuit qui en demande évidemment beaucoup à ce niveau-là de la voiture les six Grand Prix ont été terminés avec notre première boîte de vitesse on aura donc une boîte neuve pour le circuit Gilles Villeneuve pour le Grand Prix du Canada merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Grand Prix de Monaco rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures d'ici là bon amusement en piste les amis quel que soit votre jeu de course favori on se retrouve dans les commentaires pour débriefer à la prochaine salut 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 salut